Musique Finalement, les Templiers sont coupables des crimes dont on les accuse ? Les historiens pensent qu'il y a plusieurs explications à l'accusation des Templiers. La première explication est peut-être parce que le roi croit beaucoup en Dieu. Philippe le Bel devient très pieux après le décès de sa femme. Or, après le rituel Les Faisants Templiers, le roi leur reproche un rituel bis au cours duquel les Templiers auraient eu des attitudes condamnées par la morale religieuse de l'époque. Pratique homosexuelle entre frères, baisés, obscènes et crachats sur le crucifix. Il leur reproche aussi des gestes condamnés par la religion comme l'absolution des péchés par des laïcs. Le recours interdit à des prêtres non templiers et l'enrichissement par tous les moyens. La seconde explication est le besoin d'argent du roi. Durant toute la durée de son règne, Philippe le Bel en recherche souvent. Il veut en récupérer, donc il augmente la fiscalité, fait battre des pièces de monnaie et aurait cherché à récupérer les biens des Templiers. La troisième explication est plus politique. L'ordre du Temple n'obéit pas au roi de France, mais au pape uniquement. Les relations entre les papes Boniface VIII, puis Clément V et le roi Philippe le Bel étaient très mauvaises. La dernière raison est d'ordre identitaire. Au fur et à mesure de son règne, Philippe le Bel choisit de plus en plus des agents français dans l'administration française. Le rapport avait les Templiers et que certains sont étrangers, comme Raymond Gilles de Bencha, qui a été reçu au Temple de Rome en 1282 et qui a été emprisonné à Dôme en 1307. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501